Bonsoir à tous, je m'appelle Jean-Christophe Sirot, je suis développeur Java, je suis responsable de qualité et puis je suis surtout passionné de cryptographie et c'est donc ça que j'ai envie de vous parler ce soir, webcrypto API ou comment faire de la cryptographie dans votre navigateur web ? Pourquoi une API crypto ? Pourquoi une API crypto ? Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on voit de plus en plus d'applications intelligentes dans le browser. Quand je dis intelligente, c'est des applications qui font plein de choses. Les API HTML5 ont amené plein de fonctionnalités dans le navigateur web. On peut regarder des vidéos en streaming, on peut accéder à la caméra, on peut accéder à la puce GPS si on en a une. On peut faire plein de choses, on peut faire buzzer son appareil s'il y a le dispositif qu'il faut. Par contre, pour la sécurité, par SSL, pas grand chose. Par SSL, alors SSL c'est bien, ça permet de sécuriser la connexion entre le browser et le serveur, mais c'est tout ce que ça fait. Et pour un certain nombre d'applications, je pense par exemple au coffre-fort électronique, je pense à la messagerie sécurisée ou à la signature de documents, ben SSL c'est pas suffisant, il manque des fonctionnalités. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On a créé des bibliothèques en pure javascript, des bibliothèques crypto qui fournissent en fait les briques dont on a besoin pour faire du chiffrement, pour faire des signatures électroniques, pour faire du hachage. Alors ces bibliothèques font bien leur travail, sauf que finalement quand on fait de la cryptographie en javascript, il y a un certain nombre de problèmes intrinsèques qui apparaissent. Alors quand je parlais en javascript, je veux dire dans le navigateur, je ne parle pas de notre JS. Donc premier problème, problème de type. En javascript, pas d'entier 64 bits natifs, pas d'entier ultra-1, pas de big integer à la Java, et puis pas de tableau vraiment performant. Le souci c'est que quand on utilise des algorithmes cryptographiques, on a besoin de tout ce type, on a besoin de pouvoir faire des calculs sur 34 bits. Ce n'est pas un problème insurmontable, mais ça pose des problèmes par contre de performance. On va simuler par exemple des big integers avec des tableaux d'entier de 32 bits, sauf que comme les tableaux ne sont pas performants, les calculs vont prendre du temps. Les calculs vont prendre du temps, c'est un autre souci, parce qu'en javascript, on n'a qu'un seul thread. Alors, on connaît tous, on est sur une page web, on a un script qui prend un peu de temps et puis le browser affiche un pop-up en disant, vous avez un script qui consomme beaucoup de ressources, est-ce que vous voulez l'arrêter ? Quand on fait de la cryptographie, il arrive qu'on a envie de faire des opérations qui prennent du temps. Des opérations telles que la génération de clés, ou des opérations comme la validation de signature, c'est des opérations qui sont assez gourmandes en ressources. Donc ce qui se passe, c'est que si on commence à faire ce genre d'opérations, on va friser son interface utilisateur, on va friser le browser, ce n'est pas très bon pour l'expérience utilisateur. Le troisième problème, c'est que je vais citer, c'est à mon avis le plus gros, enfin le plus embêtant, c'est qu'en javascript, on n'a pas de générateurs de nombres aléatoires qui nous permettent de faire des calculs cryptographiques. En cryptographie, des nombres aléatoires, on utilise partout, tout le temps, dans tous les algorithmes quasiment. Pour garantir la sécurité des algorithmes, on va avoir besoin d'avoir des nombres qui ne sont pas en crypte, qui permet de générer des nombres aléatoires, mais la qualité en fait de la séquence de nombres aléatoires générés, elle n'est pas suffisante. On peut prédire, on peut créer des attaques qui sont possibles, et donc on va un peu réduire, voire complètement casser la sécurité des algorithmes qu'on va utiliser. Donc quelles sont les solutions qui existaient ? La première solution, c'est l'appel java. Alors pour les plus anciens d'entre vous qui ont déjà payé leurs impôts déjà depuis un certain nombre d'années, la toute première version, on va dire la déclaration d'impôts en ligne pendant les 2-3 premières années utilisait cette technique. On a une appel java qui va servir de pont entre le système et le code javascript dans le navigateur, dans votre page. Le code javascript va faire des appels à l'appel java et va donc pouvoir coucher au système, et puis l'appel java peut aussi faire des appels au code javascript dans la page. L'inconvénient c'est que 1 il faut qu'il y ait du java installé sur le poste de l'utilisateur, puis 2 il faut qu'il accepte de lancer l'appel. Ce n'est pas toujours simple. Deuxième point, il est un peu plus anecdotique, c'est random.org. Random.org c'est un site qui vous fournit une API qui vous donne des nombres aléatoires qui sont cryptographiquement sûrs. Après, on a aussi le problème de déporter la génération de nombres aléatoires vers un tiers, qui en termes de sécurité est un peu discutable. Conclusion de tout ça, premièrement, on a des problèmes de performance. Deuxièmement, on a des problèmes d'expérience utilisateur, des problèmes d'ergonomie. Donc en 2012, le W3C a créé un groupe de travail qui s'appelle WebCrypto, dont l'objectif est de fournir une API commune à l'ensemble des navigateurs, une recommandation du W3C, qui permet de faire de la cryptographie directement dans son browser, en s'affranchissant des différents soucis que je vous ai parlé. Comment ça marche ? Premier problème de la résoudre, le générateur aléatoire. C'est probablement le problème le plus critique. On rajoute une méthode. On a rajouté une méthode getRandomValues dans un objet qui s'appelle Windows.Crypto. Cet objet getRandomValues va utiliser une autre API JavaScript, qui est l'API ArrayBufferView, qui permet de gérer en JavaScript des tableaux qui, cette fois-ci, sont performants. ArrayBufferView, dans l'exemple que je vous donne, on va instancer un objet type ArrayBufferView, qui est un tableau d'entier de 8 bits, non signé. On va en créer un tableau de longueur 16, et puis on passe le tableau à getRandomValues. La fonction getRandomValues est synchrone et non bloquante. C'est-à-dire que vous lui passez le tableau, immédiatement la fonction va retourner, le tableau sera rempli de valeurs aléatoires. Ce que vous garantit la recommandation du W3C, c'est que ces valeurs aléatoires viennent d'une source sûre de votre système. Alors sous Linux, sous Mac OS X, sous FreeBSD, c'est DevUrandom. Sous Windows, c'est la source d'Alea de Windows, qui avant Windows XP n'est quand même pas terrible, mais ça fonctionne quand même. Deuxième chose à faire, toutes les primitives cryptographiques qui étaient fournies par les bibliothèques dont je vous ai listé quelques noms tout à l'heure. Windows.crypto.subtle, c'est une interface qui définit plein de méthodes, plein de briques élémentaires cryptographiques. Chiffrements, déchiffrements, signatures, hachage cryptographique, génération de clés, wrap-un-wrap, alors au paquetage, des paquetages, je ne sais pas comment on peut traduire en français. Ces fonctions vont toutes prendre sous forme de données, la même API, les mêmes objets RayBufferView. Toutes les données vont être traitées sous forme de tableaux d'entier. Et pour résoudre le problème des calculs longs, on va utiliser une deuxième API qui est aussi assez récente, qui est l'API de Promesses. Je vous montre un petit exemple. Une Promesses, ça marche comment ? Dans cet exemple, je vais générer, je vais calculer le hachage cryptographique une chaîne de caractères. Alors la première ligne, ça va créer, on se prend une chaîne de caractères, ça va renvoyer un RayBuffer. Le deuxième, c'est, je vais définir l'algorithme que je vais utiliser, en l'occurrence, si je vais utiliser SHA256. Puis ce qui est plus intéressant, c'est la troisième, la troisième, la dernière, je vais dire la dernière ligne. On l'appelle Digest, ça va renvoyer immédiatement un objet de Promesses. Et cet objet de Promesses, il a deux méthodes, zen et catch. Zen, c'est la fonte, c'est une fonction qui prend en paramètre un callback qui sera appelé lorsque l'opération sera terminée avec succès. Et catch, ça prend en paramètre un callback qui sera appelé quand l'opération se terminera avec une erreur. Je prends par exemple, j'aurais demandé SHA257. L'algorithme, il n'existe pas, il n'est pas connu du navigateur. Le navigateur, il va renvoyer une promesse qui va exécuter la fonction catch. et je vais lui offrir un log console.error de l'erreur. L'avantage, c'est que cette fonction Digest, elle renvoie tout de suite. Et une fois que l'opération est terminée, alors le Digest, c'est assez rapide, mais on va faire par exemple une génération de clés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut durer plusieurs secondes. Donc, on va renvoyer un objet de Promesses, le code va continuer à se dérouler, et puis une fois que la clé sera générée, c'est la fonction zen qui sera appelée. Allez, je vous fais une petite démo. Je vais vous montrer comment ça marche, en vrai. Sur un petit exemple de code, très rapide. Ça va être compliqué, parce que j'ai qu'une main. Je vais essayer de... Le problème, c'est que... C'est comme ça. Est-ce que vous m'entendez encore ? Ça va marcher, ça ne bouge pas. Alors, le problème, c'est que vous ne voyez pas l'écran. Il faut que je désactive la recopie vidéo. Et que je ne peux pas trop bouger. C'est un petit peu compliqué. Voilà. On va activer la recopie vidéo. C'est bon, vous voyez mon écran ? Oui. C'est parfait. Est-ce que vous voyez bien ? Parce que ça, c'est gros. OK. Donc, voici l'exemple que je vais vous montrer. C'est une page web qui est servie par un serveur local. D'ailleurs, j'ai désactivé le Wi-Fi. Localhost. Petite démo. Je chiffrerai, déchiffrer. Je vais rentrer un message ici. Bonjour. Parijog. Un mot de passe. Je fais chiffrer. Et ça marche, parce que j'ai oublié de re-loader. Oui. Alors, on va recommencer. Bonjour. Perijog. Voilà. Encrypt is of implemented. Alors, on va implémenter Encrypt très rapidement ensemble. Je me suis mis une petite antisèche, parce que je ne connais pas la signature par cœur. Encrypt. Donc, on voit ici, ça prend un algorithme, une clé, et on va faire source. On va faire les données qu'on va chiffrer. La clé, on la passe en paramètre. Le message également. La seule chose qu'il faut que je crée, c'est l'algorithme. Alors, dans l'API, un algorithme, c'est simplement un objet JavaScript qui a un nom. On l'a vu tout à l'heure, je vous l'ai montré avec chaque 256. Ici, je vais utiliser un algorithme qui s'appelle AES-GCM. Cet algorithme, il prend un paramètre qui s'appelle un vecteur d'initialisation. Un vecteur d'initialisation, en fait, c'est un paramètre de l'API. De l'API, pardon. C'est un paramètre de l'algorithme qui sert à améliorer la sécurité pour être sûr que quand on chiffre le même message avec la même clé, ça nous donne autre chose. C'est un tableau de valeur aléatoire qui fait la même taille qu'un bloc AES. Un bloc AES, ça fait 7 octets. Donc, je vais faire un getRandomValues d'un newInt8Ray, c'est-à-dire un tableau d'entier, d'entier d'octets, de sourire 16. Ici, par rapport, je l'ai dit, c'est une virgule. Voilà, ici, on ne met rien. Donc voilà, j'ai mon algorithme. Maintenant, je fais return.window.crypto.subtle, parce que c'est le nom d'interpreuve que j'avais tout à l'heure. Point Encrypt, méthode Encrypt, qui prend mon algorithme, qui prend ma clé, qui prend mon message. Alors, ce n'est pas tout à fait fini, parce qu'ici, on voit dans la documentation de la fonction que je dois renvoyer une promesse d'un objet qui contient deux champs, qui sont Encrypted, qui est le message que je veux chiffrer, et ID, le vecteur d'initialisation. Donc, je vais appeler ici zen, une fonction. Alors, cette fonction, elle prend mon message chiffré, puisque c'est ce qui va être appelé quand j'aurai fini mon chiffrement. Il faut que je mette le panneau, sinon vous ne voyez pas bien. Et ici, je renvoie à l'intérieur, comme précisé dans la documentation, Encrypted, et le vecteur d'initialisation. Et si tout s'est bien passé, on recharge, j'espère, ah, j'ai oublié, ah, oui, effectivement, et le vecteur d'initialisation. Donc, merci, je reload, je vous reparle, le mot de passe, chiffré, et ça fonctionne. Alors, des chiffrés, je vous montre très rapidement. Je ne vais pas descendre plus là, je suis désolé, je suis au bout du code, enfin, comme ça, voilà. Exactement la même chose, je définis mon algorithme, avec évidemment le même vecteur d'initialisation, parce que sinon ça n'a pas fonctionné. Heureusement, ici, on passe tous les paramètres dans la fonction, et j'appelle window.cuto.décrit de l'algorithme, de la clé, et du message chiffré. Et si je fais ici déchiffré, je n'ai pas touché au mot de passe, bingo, ça fonctionne. Alors, je vais conclure, parce que je pense que j'arrive un peu au bout. Où est-ce qu'on peut utiliser, aujourd'hui, cet API ? Alors, comme vous pouvez le voir, on peut l'utiliser un petit peu partout. Tous les algorithmes ne sont pas forcément implémentés dans tous les navigateurs. Parfois, il faut encore utiliser des préfixes selon les fonctions, ou alors il faut peut-être les activer. Mais, aujourd'hui, la recommandation est dans sa phase finale, et l'API est aujourd'hui gelée. Et on arrive sur une première version officielle de la recommandation. Les limitations, quand même, et ça sera ma dernière slide, c'est que, premièrement, il faut faire attention sur l'application web. Quand vous utilisez WebCrypto API, si vous chiffrez vos fichiers, c'est pas pour vous protéger de Dropbox. Vous vous protégez de gens qui pourraient accéder à vos fichiers de façon illicite. parce que c'est Dropbox qui vous fournit le code qui fait le chiffrement. Alors, on peut toujours effectivement dire, je vais auditer le code JavaScript qui m'est fourni, etc. Mais le modèle de sécurité, c'est bien, je fais confiance à mon application web, mais je me protège de gens qui pourraient accéder à mes données. Deuxième chose, c'était l'objet de la slide précédente. C'est pas encore disponible partout. Et d'ailleurs, je fais ma démo sous Firefox, parce que sous Chrome, la démo que j'ai faite, en tout cas sur la version que j'ai sur la machine, ça ne fonctionnait pas. Et enfin, dernière limitation un peu, c'est que la version 1 d'API n'est pas parfaite. Il manque des API qui permettent de faire du streaming, c'est-à-dire, il manque des API qui permettent de chiffrer des gros fichiers, parce qu'aujourd'hui, on passe tout dans un tableau. Ah, c'est fini. On s'est allé faire ma place, c'est pas un paragraphe. Bon appétit ! Merci beaucoup !